Musique Salut les gaufrettes ! Alors ce Noël, il s'est bien passé ? Pour nous c'était le top, comme chaque année. Et on a été super gâtés. Comme vous je suppose. Mais les fêtes ne sont pas finies, il reste encore le réveillon de l'an. Exactement, et on va vous proposer une recette du tonnerre. Ah bon ? Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. Euh, excusez-nous deux petites minutes. Maëlys, tu te rends compte ? Elle est chalet quoi ! Mais oui, t'inquiète pas. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour les génoises, il faudra 9 œufs, 75 ml de crème épaisse, 555 g de sucre, 555 g de farine, un sachet de levure chimique, 270 g de beurre, 225 ml de lait, 100 ml de cacao amer et 5 ml d'extrait de vanille. Dans le micro-cooks, je fais fondre le beurre avec le lait 2 minutes à 600 watts. Je laisse reposer 5 minutes et je mélange pour obtenir une préparation homogène. Je sépare les blancs d'oeufs et les monte 3 par 3 dans le Speedy Chef. Dans le bol batteur, je fouette vivement les jaunes, la crème, le contenu du micro-cook, la levure, le sucre et en dernier la farine. Musique 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 de générique Musique de générique A l'aide de la spatule, j'incorpore délicatement les blancs en neige. Musique de générique Je sépare la pâte en 4 parties. Et ajoute le cacao dans deux d'entre elles et la vanille dans les deux autres. Musique de générique Pour chacune des pâtes, ça part au four préchauffé à 165 degrés pendant 20 minutes. Je démoule chaud et laisse refroidir. Musique de générique Pour la ganache, il faudra 400 g de chocolat noir et 400 g de crème liquide. Dans le micro-cook, je fais chauffer la crème liquide de 2 minutes 30 à 600 watts. Musique de générique Musique de générique Ça part au frigo toute la nuit. Pour les besoins du tournage, nous n'avons pas pu faire la veille. Votre ganache aura davantage la consistance d'une pâte à tartiner et vous pourrez en mettre davantage. Pour la finition, il faudra 750 ml de crème fleurette spéciale chantilly, 15 ml de vanille liquide, 150 ml de sucre glace, 2 paquets de biscuits à la cuillée, un tube décor pâtissier blanc et des décorations au choix. Dans le Speedy Chef, je monte 250 ml de crème fleurette. J'ajoute 50 ml de sucre glace et 5 ml de vanille. Je finis de fouetter. Musique de générique Je renouvelle l'opération encore deux fois et ça part au frigo. On passe au montage. Je coupe en deux parts égales une génoise vanille et une génoise chocolat. Musique de générique Je pose une génoise vanille, y étale une couche de ganache, puis une couche de chantilly et recouvre d'une génoise chocolat. Musique de générique Je renouvelle l'opération. Musique de générique Musique de générique Pour le toit, je coupe la génoise vanille dans la largeur à 8 cm, puis à 4 cm. Musique de générique Je coupe la génoise chocolat à 6 cm. Je ne jette pas les chutes. Musique de générique Le moule rectangle de Tupperware propose des génoises d'environ 25 cm sur 18 cm. Si tu utilises une autre marque, adapte les mesures à celles de ta génoise. Je dépose la génoise vanille de 8 cm sur les fondations de mon chalet. J'étale une couche de ganache, puis une couche de chantilly. Musique de générique Je dépose les biscuits à la cuillère de chaque côté du toit que je colle avec de la chantilly. Musique de générique Je fais des fenêtres et une porte avec les chutes de la génoise et le tube décor. Je les colle sur le chalet avec de la chantilly. Musique de générique Musique de générique Je verse le reste de chantilly sur le toit pour faire la neige. Musique de générique Alors là Maëlys, tu m'épattes ! T'as vu ? C'est pas si compliqué. En plus, c'est trop mignon ! Oui, et j'ai hâte de goûter ! A vous de jouer les gaufrettes ! On va dire au revoir à 2019 Et on se retrouve en 2020 ! Bon boudon ! Avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501